et voilà salut bonjour comment vous appelez vous et moi d'ailleurs c'est qui qui est là vu le poil dans l'oeil ça doit être moi alors vous vous dites évidemment bah dites moi ça va de mieux en mieux chez lui ce matin on se demande si c'est le matin oui c'est le matin il est 8h37 le 7 décembre 2022 et quoi 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 et bien il a dû se passer un truc je sais plus qui je suis et puis alors donc hier soir enfin même pas hier soir en fait hier à 2h de l'après-midi non midi midi il a fait tellement froid ici qu'il a fallu que je fasse du feu alors j'ai fait du feu je me suis pointé devant le foyer je ne savais plus faire du feu non j'avais le briquet dans ma poche je ne savais plus faire un feu je regardais ça je regardais le papier je regardais le petit bois je regardais les cendres je regardais tout ça je la rachète les cubes pour allumer une bouteille de pétrole d'essence je ne sais plus un mélange des deux de toute façon elle date d'il y a 6 mois elle est assez évaporée non c'est juste pour allumer mais avec précaution et puis ne faites pas ça à la maison et donc je n'avais plus faire du feu je me dis il se passe quelque chose quand même je postule pour le plus haut des ridicules quand même plus ça va moins ça va ça me rappelle quelque chose alors bon je me dis je vais vite aller voir chez Kim si on ne sait jamais il y a peut-être eu des ondes voilà la séance de Kim Kim de hier il n'y a pas de Kim c'est juste les infos locales on pousse à faire un jardin dans votre jardin alimentaire et en même temps décoratif si vous voulez parce que la vie c'est maintenant quelque part donc malgré les inconvénients de la morsure esthétique comprenez-vous que je rigole tout le temps parce que franchement même si la morsure esthétique fait partie de l'arsenal de trucs et de machins et de choses déployées contre l'humanité de façon à en tirer tout ce qu'on veut et puis à la limiter dans son expansion et son développement vous dites ça va loin quoi autant rire autant rire tout de suite autant prendre ton maxime que si tout foire c'est que c'est fait pour malgré tout ce que nous on fait contre enfin donc je partage mon écran parce que vous en avez sûrement marre de me voir selfier je me selfise et je tombe sur la vidéo que j'étais en train de regarder je pourrais vous parler de plein de choses il y a eu l'amant ce matin de quoi des discours de sécession américain il y a Brandon O'Connell qui dit O'Connor O'Connell O'Connell je crois quand même qui dit que même Mike Adams en ce moment avec Steve Bannon et tous les autres qui parlent nonchalamment de cette histoire de sécession des états américains entre eux ou les états unis globalement enfin bon comme ils voudront pour aller les faire passer en commercial normalement pour haute trahison bon c'est sûr que vu la situation actuelle il vaut mieux vivre en groupe quelque part donc les idées d'autonomie et de sécession jusqu'au boutiste l'autonomie anarchiste sans anarchie enfin bon dans l'anarchie harmonieuse c'est c'est la sécession au bout du bout du bout du bout quoi c'est c'est la récupération de notre souveraineté personnelle individuelle qu'en réalisant nous nous ferions nous intégrerions dans le plan qu'on pourrait dire divin si on veut ou universel de notre réalisation individuelle s'accumulant avec celle des autres et amenant l'unité totale à sa plus belle expression enfin belle vous m'avez compris sa plus divine expression alors là ça lui est un peu prétentieux quand même mais globalement alors qu'est-ce que je vous montre là en fait en toute évidence quelque part ce que je vous montre là c'est un squelette humain fossilisé vous voyez c'est un squelette humain fossilisé travaillé peut-être nettoyé mais fossilisé d'une d'une finesse et d'une définition absolument hallucinante on dirait une gravure de Dürer je veux dire on dirait c'est hallucinant de finesse et de précision on dirait un dessin de Léonard de Vinci enfin là je vous l'ai juste mis à l'endroit la photo petite musique donc le titre le titre c'est des fossiles vieux de 600 millions d'années de minuscules humanoïdes ont été trouvés en Antarctique enfin c'est en tout cas c'est ce qui est en tout cas dit alors vous avez ces deux extraits de photos qui sont sur une grande photo d'un archéologue en train de piqueter le sol de l'Antarctique à un endroit riche alors ce qu'ils ont trouvé là ils ont toutes les caractéristiques des squelettes humains ce sont vraiment des minuscules humanoïdes c'est l'institut national des anciennes études de Washington d'ici enfin de là-bas donc ça y a été amené pour des examens avancés alors c'était dans la chaîne de montagne de Whitmore en Antarctique donc il semblerait qu'ils aient trouvé des squelettes d'extrêmement petits humains alors là c'est l'endroit où c'est situé vous voyez donc la pince de l'Antarctique là je crois que c'est là qu'il y a les petites îles des Rothschild non c'est pas là c'est ailleurs qui s'appellent toutes avec des noms de lettres grecques donc comme on s'est servi de cette même séquence suite séquence de lettres grecques pour appeler les découvertes enfin les variants successifs découvertes dans nos dernières pérégrinations sanitaires mondiales les gens disent mais vous voyez la correspondance c'est des virus qui viennent des îles ou non et les gars mais il y a des fois quand même oui 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 moi je râle sur cette réutilisation d'une dénomination qui a déjà été prise parce que justement on a un esprit assez disponible pour qu'on puisse inventer des noms qui soient tous différents les uns des autres ce qui signifie que quand vous le prononcez les autres savent de quoi vous parlez précisément c'est redoutable cette utilisation actuelle en informatique d'un dérivé voire de l'opposé de la signification qui était employée dans notre langage habituel en version informatique c'est l'envers un filtre pour moi c'est quelque chose qui garde les choses un filtre en informatique c'est quelque chose qui met cette chose là en place c'est quand vous avez filtré quelque chose soit vous regardez ce que vous avez obtenu de filtré soit vous regardez ce qu'il y a dans le filtre oui c'est carrément l'inverse soit bon et j'en remarque ça souvent avec ces termes en anglais informatique et tout ou c'est pas l'inverse mais c'est une torsion une distorsion outrancière de ce qui était exprimé à l'origine par exemple le cloud les nuages c'est beau un nuage normalement je veux dire un nuage c'est un des premiers trucs qui fait rêver mais comment ça tient là-haut quand on est en France avec les oiseaux les nuages les oiseaux c'est un nuage c'est vaporeux ça bouge tout le temps ça prend toutes les formes c'est la magie de la nature en accès direct pour un cerveau en train de se développer un psychisme en train de s'épanouir infantile des fois mais même jusqu'à l'adulte évidemment bon et maintenant cloud version informatique vous m'avez compris ça n'a plus rien à voir c'est devenu un espion normé sans nuance bon alors il y a une totale reprenons parce que là je suis parti dans un encart râleur et je ne sais pas si on a le temps pour rester râleur ah ça ne marche plus donc c'était vers l'ouest de l'Antarctique alors j'adore j'adore cette cette façon de déterminer l'Antarctique ouest alors qu'on est en plein pôle sud et que ben bon je suppose qu'on prend Greenwich comme étant quand vous êtes au pôle sud imaginez vous êtes au pôle sud au dessus du pôle sud et vous dites c'est où l'Est ben c'est c'est partout quoi c'est tout le temps partout hein à chaque seconde ça change je ne sais pas quoi enfin j'ai un petit problème là mais bon c'est rigolo pour moi peut-être pas pour vous donc je vais continuer sinon je sens que je vais encore perdre au moins un demi-abonné à la seconde en prenant donc il était parti en enquête pour National Reporter pour aller débanquer la présence une histoire ridicule comme quoi il y aurait une base OVNI dans la région ridicule on va le trouver là pour que je rigole vraiment ce ridicule que je me gausse j'oppose une certaine résistance à cette gausserie c'est mon côté femme bon non ça c'est juste un gag quand on était en techno en électricité femme c'est force électrométrice en fait la résistance en homme l'impédance les gausses c'est quoi c'est une mesure du magnétisme bon c'est le matin vous m'excuserez mais puis en plus c'est pas le sujet sur lequel je vous concentre donc il était descendu là-bas et quelques collègues et puis ils tombent sur une équipe de paléontologues là je sais pas j'espère j'espère que je suis toujours en ligne si se passe un truc de manière évidente oui bon ça a l'air bien alors pendant qu'il enquêtait cette histoire ridicule de base à ovnis en Antarctique qui croise ces paléontologues qui cherchait des preuves de dinosaures qui à une époque régnait sur le continent Antarctique enfin régnait habité qu'ils habitaient parce que vous vous rappelez la tête la tête de le T-rex bébé que j'ai là je vous le dis vous vous rappelez moi je vous le mettrai en grand écran non pas parce que moi je dis c'est un bébé évidemment un bébé T-rex sauf que par rapport à des petits humanoïdes là comme ça qui sont qui font 30 cm de haut mon T-rex c'est plus du tout un bébé c'est un T-rex normal c'est un T-rex Jurassic Park de base ouais je ne sais pas et puis alors pour ces petits humanoïdes la Terre elle était encore beaucoup plus grande en fait quand on y pense je ne sais pas si on peut dire on est cette fois plus grande donc la Terre était cette fois plus grande pour eux est-ce qu'on peut concevoir ça est-ce qu'on peut concevoir que pour eux le maître il était différent d'une autre quoi enfin là je déconne un peu reprenons donc c'était juste un petit peu au sud de l'endroit où ils cherchaient enfin bon voilà donc ils ont daté ça à 600 millions d'années donc le docteur Marley de l'université en question ont testé les fossiles et ils ont déterminé sans l'ombre d'un doute qu'ils avaient cet âge de 600 millions d'années mais il y a 600 millions d'années les méduses venaient juste d'apparaître il n'y avait pas d'êtres humains sur la terre et il n'y en aurait pas encore pendant à peu près 560 millions d'années encore et ça c'est intéressant c'est très intéressant cette version-là de l'historique du monde mais mais que ce soit Klaus Donah ou Michael Cremo ou d'autres ont étudié ce qu'on appelle les sphères de Klebsdorf d'Afrique du Sud qui sont des sphères qui sont marquées par un équateur et deux tropiques si on peut dire et qu'on considère comme étant possiblement des disques d'enregistrement en fait des sphères d'enregistrement comme nous au niveau laser ou comme une bande magnétique permet de relire une information qui a été inscrite de manière magnétique ben voilà on se demande et on les a datés quand même à deux milliards d'années il y a quand même aussi d'autres endroits où il y avait des traces et de dinosaures et d'humains côte à côte dans la même falaise la même falaise et qui me semble bien de toute manière qu'il y a eu une époque où certaines parties des roches terrestres étaient meubles où les gens maîtrisaient la fusion froide ou je ne sais pas quoi bon Ankara de chez Ankara pourquoi est-ce que je peux jongler avec toutes ces données et ces dates sans dire c'est du nawak bien parce que parce que on est quelques-uns à adopter l'idée comme quoi nous sommes la septième civilisation humaine les six précédentes ayant été balayées régulièrement parfois tous les 12 000 ans à peu près comme ce qui nous pend au nez d'ici 10-15 ans a priori balayées par un phénomène de source solaire provoquant quelque part une micronova et donc des tsunamis des renversements des pôles et tout un chamboulement géologique de la planète en même temps que de position il y a aussi des changements sur place vous avez plein de volcans vous avez tout qui bascule tout qui est lavé tout qui change de place des terres qui apparaissent des îles qui disparaissent etc et oui donc ça ne me gêne pas d'imaginer qu'il y a 600 millions d'années il y a eu une humanité enfin une humanoïdité de 30 centimètres de haut qui est assez intéressante d'imaginer peut-être pas si vieille que ça parce que la datation des fossiles il faut l'avoir mais bon on est en Antarctique en plein pôle sud juste à côté il y a la Patagonie où les textes anciens disaient qu'il y avait des géants et on a Voltaire qui nous écrit une histoire chelou avec Candide c'est Candide qui fait le tour du monde et qui se retrouve ah non c'est Gulliver c'est Gulliver oui oui excusez-moi c'est donc c'est pas Jules Verne Gulliver et Gulliver il part à un moment il est à Lilliput et puis à un moment il est au pays des géants c'est lui qui est le géant et à un moment c'est lui qui est le jouet des notables du village dans lequel on l'amène donc ou de la ville qui aurait pu daté d'une certaine quasi tartarie aussi d'ailleurs et de la box saga qui relate des temps où il y avait un roi sur douze autres rois qui se partageaient toute la terre douze familles enfin bon donc moi ça ne m'ennuie pas de pouvoir imaginer que ben voilà il y a des gens qui arrivent qui se développent qui je ne sais pas s'ils évoluent vraiment parce que comment est-ce qu'ils arrivent là aussi ma version cosmologique fait qu'il y a des entités qui ensemencent la galaxie en proposant à divers endroits divers moyens de terraformer les planètes avec des espèces dont la succession de l'arrivée du travail sur place élabore le territoire crée des gaz il y a des des amibes des algues qui ont créé des gaz sur la planète Terre à partir de ce qu'il y avait déjà grâce au travail avec la lumière solaire etc etc bon alors reprenons donc là elle repart avec l'histoire des dinosaures donc le premier orceau qu'ils ont trouvé c'est par hasard en cassant un rocher qui était tombé d'un bord de la montagne et donc ça c'est un fossile qui daterait de l'âge où les premiers poissons vertébrés il n'était pas millions de ans et c'était un squeleteau et c'était un squeleteau pas seulement il semblait être humain j'ai pas bien compris la phrase mais en fait il s'avère qu'ils définissent ils pensent que c'est un poisson au départ et puis ils remarquent que finalement c'est un humain alors moi j'ai quand même un léger petit problème c'est que là on le voit en photo dessus et que j'aurais bien aimé qu'il y ait un film qui tourne autour de façon à ce qu'on voyait l'épaisseur parce qu'un crâne c'est un crâne quand même ça a une certaine épaisseur imaginez qu'il se retrouve complètement plat par la suite aussi plat que ça alors que ça devait être la plus grosse bosse on va voir donc donc le petit rond là c'est pas la lune c'est une pièce de monnaie je dois en avoir mais comme ça c'est une pièce anglaise me semble-t-il ou une dime une dime américaine peut-être je sais pas je dirais une anglaise parce qu'elle m'a pas l'air ronde donc ce squelette aurait été celui d'un personnage d'un pied de haut donc 33 centimètres à peu près on va dire un tiers de mètre et donc ils en ont au moins trouvé deux spécimens le deuxième et donc celui qu'on a vu sur la photo de tout à l'heure où il est tout allongé tandis que celui-là était plutôt décliné celui-là il s'est fait écraser on le voit comment parce qu'il a encore une main en l'air pour se protéger il est sur le côté comme ça je sais pas donc pour lui c'est vraiment des humains ils n'ont pas du tout une espèce de primate qui étaient-ils de combien nombreuses étaient leurs populations étaient-ils avancés technologiquement petit encart et hop là on prend notre mémoire et on file chez les explorations de Damian qui en Inde nous a montré cet endroit où il y avait des des habitations on va dire des habitations dont les entrées étaient hautes de 25 cm des entrées qui auraient très bien pu être des huttes pour une population pas plus grande que ça sauf qu'elles étaient faites avec des blocs qui auraient été incroyablement lourds pour une population d'aussi petite taille mais à côté de ça on avait aussi d'énormes rochers qui étaient placés sur des rochers beaucoup plus petits de façon à assurer une stabilité en cas de sismicité en cas de le tremblement de terre et dans la suite de mon encart il y avait hier ou avant-hier une première on va dire rediffusion de BAM les bâtisseurs de l'ancien monde et du coup j'ai regardé avec grand plaisir c'est un peu de fraîcheur de temps en temps puis ça remet en place ça m'a donné des idées encore oui donc je vais revenir sur les petits bonshommes alors comment est-ce qu'ils construisent leur maison de toute manière et bien a priori ils maîtrisent soit la téléportation enfin la télékinésie mentale soit ils ont accès à des technologies la télékinésie mentale oui 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 je ne dénie pas la possibilité de travailler avec la télékinésie mentale un jour quand notre pinéale sera passée de la taille d'une noisette ou d'amande à celle de je ne sais pas moi de kiwi imaginez une pinéale de la taille enfin bon évidemment après on a un crâne un peu plus gros mais il y a des idées qui sont comme ça et on comprend mais pourquoi maintenant reprenons donc ces fossiles ont été rempatriés à Washington DC à l'Institut National des Études et ils espéraient avoir des news à ce propos dans les mois suivants alors petit encore moi cette info là j'ai ces mêmes photos là je les ai prises sur une vidéo que j'ai vue il y a quelques années donc c'est un des problèmes d'aujourd'hui c'est que les gens ne datent pas leurs vidéos en général effectivement je ne l'ai pas toujours fait non plus ce n'est pas marqué sur la vignette et il y a des informations comme ça qui peuvent donc ressortir tous les deux ans comme étant une découverte pour des gens qui viennent de la découvrir ils sont honnêtes je viens de découvrir ça tu viens de découvrir ça parce que tu viens de t'acheter un ordinateur je ne sais pas parce que bon voilà un peu le buzz ça rappelle moi j'apprécie parce qu'en tout cas ça nous rappelle la chose mais bon après vouloir organiser ça dans une stratégie actuelle comme quoi il y a des gens qui nous donneraient maintenant ces informations là pour déstabiliser ou détourner la tension ou quoi ben non parce que c'est une vieille info après c'est juste des gens qui veulent faire le buzz alors soit c'est les idiots utiles soit c'est de la résistance contrôlée soit c'est des infiltrés soit ils ne se rendent pas compte de tout ça et j'ai de toute manière quasiment rien à dire comme critique parce que chacun a le droit de s'exprimer quel que soit son âge ou sa conscience et ses capacités le seul truc c'est qu'après il ne faut pas qu'il désire que ce soit sa version qui soit adoptée comme étant représentante d'une possible réalité dans une certaine mesure il y a de grandes chances pour que ça ne soit pas le cas pour toutes les raisons que je viens de vous exposer dans cet encart interminable mais qui m'a permis de finir mon petit café en nicotine pardon je vais sécher mon tabac il est drossé bon en tout cas il insiste il stresse le fait qui tient absolument à ce qu'on comprenne que c'est des humanoïdes et que ça n'a rien à voir avec des IT il a un problème avec les IT l'autre mais en fait c'est un site et c'est maintenant que je comprends pourquoi cette vidéo s'appelle comme ça The Real M. Lord and God plus loin 600 millions hier old fossil de petits humanoïdes trouvés en Antarctique qui ne sont pas des ID il n'en sait rien du tout il n'en sait rien mais par rapport à sa conviction biblico-induite 600 millions c'est pas possible mais quoi alors je sais pas il doit avoir un énorme problème il doit être dans tous ces états et donc il refuse d'imaginer que ça puisse être des humanoïdes alors encore on connaît des petits humanoïdes en Katama dans le nord de l'Amérique du Sud les petits humanoïdes comme ça qui ont un crâne spécial avec un os en plus et une pointe dont on a retrouvé un autre spécimen plus grand dans l'Oural en Sibérie plus grand et de couleur sombre enfin c'est la qualité de la conservation du corps aussi qui rentre en jeu là mais pour la taille et la configuration il est plus grand mais c'est la même configuration c'est la même espèce et c'est bien des Hittis il y a des humains vivants des paysans du coin qui ont dit oui on les connaît on les voit souvent arriver avec leurs petites soucoupes ils ont une petite soucoupe et ils en sortent et on les a déjà vus vivants et ceux-là ils sont desséchés très vieux je ne veux pas dire fossiles les deux Akatama dont je vous parle il y en a un d'Akatama et l'autre de l'Oural bon donc il y a bien des Hittis plus petits enfin voilà histoire de dire là c'est ces grandes certitudes alors que bon pour être sûr il faut tomber sur un qui est vivant ou un moyen de rentrer en communication avec un qui était vivant ça en remote view ou je ne sais pas comment on peut se débrouiller des fois il faut voir et puis et puis lui demander le leur demander directement c'est ce qu'ils font en remote view alors petite news de remote view à propos le Foresight Institute dans les prévisions pour les news concernant les humains pour le mois à venir donc jusqu'au 4 décembre il me semble alors il y a au moins 4 sessions différentes et il y en a une d'entre elles qui décrit je vais vous en parler le coup de cela qui décrit une attaque navale par un objet volant non identifié enfin une surface non terrestre qu'elle a dessinée triangulaire à plusieurs reprises comme ça marche à l'instinct quand ils dessinent c'est la forme qu'ils ont vue donc mais je ne connais pas la taille est-ce que c'est un TR-3B j'ai un doute je ne suis pas sûr il l'a fait vraiment petit quand même je verrais plus ça comme un drone furtif comme le film furtif d'ailleurs vous voyez ce drone très triangulaire sous intelligence artificielle qui se rebelle contre l'autorité parce qu'elle veut finir la mission l'homme de fer bon je suis bourré de références efficaces mais c'est des films que vous regardez en accéléré mais ce qui est intéressant c'est le fait que quand on l'envoie dans la base là-haut il y avait un contre-ordre pour qu'on pour qu'on le flingue le gars vous voyez par exemple c'était une base secrète de la CIA mais que voilà hop la CIA était prête à détruire un de ses agents à détruire enfin oui voilà il y a des trucs comme ça l'apparition de ces furtifs sous intelligence artificielle aussi oui si vous voulez oui parce que enfin pour moi depuis 95 ils ont de quoi ramener IT à la maison alors bon un film qui sort en 2005 qui nous parle d'un drone furtif humain oui c'est gentil c'est bien c'est le bon chemin mais bon c'est gentil quoi nous sur la chaîne on fricote avec Star Trek couramment quoi je veux dire entre autres entre autres mine de rien finalement bon rappelons et pas que Star Trek je vais vous dire avec Stargate aussi et puis plein d'autres Starmash bon voilà le gars il n'écoutait pas ces gens qui parlent d'extraterrestres bon alors on sait déjà nous dit la dame qu'on a des pyramides anciennes en Antarctique alors petit encart ça aurait été bien qu'elle nous mette une petite image j'en ai aussi ça aurait été bien que je vous les mette bon on en voit moi je ne peux jamais vous certifier que ça vient de là donc je les regarde pour moi bon je les regarde à une époque j'allais voir sur Google machin Google Earth je vérifiais tout je cherchais même d'autres coins mais je manque je manque de conseils techniques de la part de quelqu'un qui se connaisse très bien en cartographie informatique Google et codage de vidéos et pour expliquer les pixels pour expliquer plein de choses comme ça parce qu'il y a des fois on pourrait traduire par n'importe quoi or qu'un professionnel vous dit tout de suite non mais ça ça arrive d'ailleurs t'en as aussi un là un là et il me montre qu'il y a d'autres endroits où il y a ça alors que là mon explication ésotérique ou exopolitique ne tiendrait pas pas debout n'aurait pas raison d'être quelqu'un qui arrive à me dire te fais pas abuser calme ton cheval bon toujours est-il que cette découverte là fait rebondir l'affaire nous dit la dame je pense c'est une dame bon elle a fini elle a fini donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ça fait à peine une heure que je vous divertis bon j'essaie de vous divertir en vous donnant des trucs intéressants quand même à cogiter mais c'est vrai qu'en fait on divertit en ce moment alors mais je me permets pourquoi parce que petit il semblerait au niveau des énergies subtiles que s'intéresser de trop à ce qui tourne par rond ne soit pas dans notre intérêt donc il vaut mieux focaliser sur la vie en rose quand elle me prend dans ses bras oui j'ai dit elle moi désolé sinon j'arrive pas à chanter ça pardon mais tout alors je voulais vous proposer autre chose je voulais vous proposer la suite et la suite c'est c'est quoi oui j'ai plus de mémoire ah oui c'était un test je la connais je ne l'ai pas vu je crois c'était une grande vidéo de Robert Seffer dont la production actuelle est calme mais ça tombe bien parce qu'il a déjà fait tellement de boulot que c'est en toute humilité comme pour moi c'est pas parce qu'il fait plus de vidéos qu'on n'a pas dix mille choses à revoir et même moi je peux revoir mes vidéos je vais vous dire parce que quand je vous traduis quelque chose en direct comme ça que j'ai jamais vu auparavant je n'imprime pas les informations de la même manière quand vous regardez ou quand on regarde un document pour soi-même c'est pas pareil il y a des fois où je traduis une autre phrase c'est plus ce que j'ai dit au début elle tient debout j'espère de toute façon vous me le diriez si elle t'en est pas dit mais j'étais plus le début pas de la phrase on va dire mais en fin de vidéo si on me pose des questions précises sur les dates que j'ai données c'est rare que je me sois très précis il vaut mieux il vaut mieux que j'ai une autre version alors moi je peux mettre la musique là sans problème parce que ça c'est de la musique qui fait lui je crois il fait vachement gaffe à tous les droits d'auteur et tout ça et je suis certain qu'il reprend des morceaux connus mais par une interprétation lui ou sa femme ou ukulélé à côté d'ailleurs l'artiste interprète se débrouille bien moi je trouve et il a un bon vieux répertoire rock des années 70 aussi jazz, blues, rock balade vous voyez soul aussi en même temps alors de quoi il nous parle lui ça peut être passionnant ça peut être passionnant j'en ai une comme ça j'en ai fait une j'avais acheté une machette là débile et je l'ai je l'ai retaillée j'ai l'épée de Bilbo attention à la garde à Elphi donc oui alors le titre de la vidéo c'est l'Empire Rouge de l'Ancien Monde et je pense que c'est autour de toutes les applications en cuivre qui ont été développées par les différentes civilisations autour du monde et quand je dis les différentes civilisations en général ils nous parlent essentiellement de l'époque où la Terre ou sur Terre il y avait en tout cas un peuple de grands blonds roux aux yeux clairs vert bleu non pas jaune peut-être remarqué chez les Shining One mais bon et donc un peuple qui qui habitait sur Terre globalement quoi dont on retrouve les traces avec des pyramides avec des mégalithes avec avec de la génétique et ils étaient au Japon avant les japonais bridés ils étaient en Nouvelle-Calédonie et chez les Maori avant aussi en Nouvelle-Zélande vous avez le même travail de pierres de murs polygonaux qu'ailleurs partout sur la planète alors des fois ils sont très polygonaux des fois ils sont plutôt cubiques ou parallélipédiques les pierres mais globalement c'est la même les mêmes murs sans ciment vous savez c'est pas un ongle entre deux pierres quand je dis d'un ongle je suis gentil c'est pas un cheveu et alors vraiment chacune des pierres est modelée pour s'adapter à l'autre avec des des torsions des fois de la face d'une subtilité fine qui je pense en plus sont organisées d'après le sens dans lequel arrive en général la majorité des tremblements de terre vous voyez il doit y avoir des lignes de failles et de ruptures ou de contre de la même manière que vous taillez dans le fil du bois ou contre le fil du bois vous voyez ça a une importance suivant l'effet que vous voulez avoir bon je reprends voilà donc c'est tout sur le cuivre non on va pas faire ça ça pourrait être bien mais c'est très archéologue c'est vrai je l'ai pris en pas trop mauvaise qualité c'est du matériel magnifique comme d'habitude il commence et il finit alors eux là ça c'est un gros os je pense que c'est dans un musée ah non c'est deux enfants en train de traire une vache il y a un petit passage qui est bien de Manly Play Hall ah ouais bon je sais pas non on va faire autre chose ah ça c'est une idée comme quoi vous savez a priori donc il y a eu des mix entre Néandertal et les humains modernes Denisovian et d'autres espèces mystérieuses prouveraient qu'il y a eu des interactions sexuelles sexuées avec des enfants quoi avec la descendance pas stérile entre Macron-Magnon et Néandertal mais moi je vais encore plus loin il n'y a pas une progression globale de la technologie parce que je pense pas qu'on évolue tellement je pense qu'on a absolument la même gueule qu'il y a mille ans ce qui s'est amélioré c'est un certain niveau esthétique par un adoucissement des traits et une harmonisation des traits c'est vrai que nos ancêtres ont des traits beaucoup plus brutaux que je n'en aurais j'espère quoi que bon c'est déjà bien parti voilà et que je pense que régulièrement il y a effectivement des ensemenceurs qui se baladent et qui déposent de nouveaux germes génétiques humanoïdes humains voire des humains venant d'ailleurs adapter différemment il y a eu un transfert d'un peuple de l'Himalaya un ascal un ascal les crânes allongés il y a une tribu qui manque dans l'Himalaya chinois je crois elle manque dans la vallée il manque il manque une tribu qu'on a retrouvé avec les mêmes configurations crâniennes et grâce au livre alien au livre russe des aliens j'ai le nom en tête Amtara je crois Amtara enfin voilà ils ont le crâne allongé comme ça et une super plaque frontale décalée longue bien très plate mais pas travailler à la planche ça ça c'est des conneries humaines pour imiter l'autre espèce parce que l'autre espèce justement elle avait des capacités psy a priori alors pour deux choses pour leur plaire on fait comme eux et de deux sait-on jamais si en faisant comme eux on ne deviendrait pas aussi comme eux vous voyez je pense et puis après il y a eu donc c'est Maria ou Joséphina qu'on a étudié donc avec pas Damian là mais avec peut-être Damian il est peut-être passé aussi hum les cordes esséchées dit de Nazca dont Henri Motiu a déterminé que ce personnage-là ainsi que le fœtus qui lui manquait avait été deux victimes d'une condamnation parce qu'ils avaient eu justement des relations inter-espèces entre des humains et des non-humains par amour d'ailleurs a priori par amour mais que la société s'est montrée implacable comme Roméo Juliette si c'était marié vous auriez eu le shérif de Nottingham qui aurait dit nous te bannissons ou vous mourrez tous les deux ici parce que tu as trahi la tribu le genre de dégénérer congénitaux au bout d'assez rapidement dont l'apogée ne sera plus qu'un loint à souvenir et tant mieux pourquoi non ? non parce que je ne suis pas pour forcer la chose ni dans un sens ni dans l'autre voilà ah oui de quoi je parlais là c'est un sujet délicat d'aujourd'hui politiquement parlant reprenons les sud-africains n'ont pas émigré dans l'Afrique pour se muter en asiatique du sud puis ensuite muter en caucasien je veux dire il y aurait qu'un ADN sur terre si tout le monde venait d'Afrique en fait c'est pas du tout c'est juste une théorie parce que pendant une période de l'histoire il y a eu une prédominance assurément possible je ne dis pas le contraire en Afrique sur certaines pyramides mais bon ces pharaons là je pense ont été nettoyés par les Ixos les Ixos qui sont ce qu'on appelle un petit peu à mon avis une variante des Hébreux Hanunaki qui deviennent les Crypto-Kazars par la suite vous voyez voilà d'où leur mépris pour le bétail l'égoïne dont on peut prendre les organes dont on peut ce qu'on veut vous voyez moi c'est comme ça que je le vois je peux me tromper c'est très flou aussi je ne mets pas des dates je ne mets pas trop de noms là mais vous voyez globalement l'intention la trame pas mon intention mais moi je découvre je ne veux pas mettre une idée j'essaie de voir celle qui en sort et comment est-ce que j'arrive à moi à me faire une idée de la trame de l'histoire pourquoi expliquer qu'aujourd'hui ces gens-là se comportent encore de la même manière avec toute toute la désinfo constante qui est soutenue parfois utilisée quand ça sert battue en brèche quand ça les dessert comme d'habitude quand vous avez quand quelque chose peut être à votre avantage voilà et quand il ne l'est pas vous n'avez pas la même réaction je veux dire c'est pas forcément une stratégie très évoluée c'est juste compréhensible donc en archéologue que ce soit les archéologues les géologues ou les généticiens cette théorie de provenance de population terrestre à partir de l'Afrique est fausse les premiers européens avaient un type Cro-Magnon il y a des scientifiques qui disent que l'ADN du Cro-Magnon était totalement tel que celui des modernes il a été inchangé pendant 28 000 ans donc là pareil une fois de plus la version évolution de Darwin le darwinisme en prend plein serratiche à croire que je dirais darwinisme ben oui quand j'étais à l'école moi on n'y réfléchissait même pas à savoir si ça tenait bien debout tout ça donc il y a des comparaisons possibles avec certains groupes de population actuels européens alors quand est-ce qu'aurait pu se passer l'évolution il n'y a pas eu d'évolution donc il n'y avait pas que les Neanderthals qui se permettaient des interactions avec d'autres espèces tous tous les groupes d'humains ont vécu naturellement avec des relations naturelles où je pense souhaitons-le naturel quoi qu'on puisse en douter quoi que vous avez vu dans le film Bam il rappelait que dans la zone de Kharal je ne sais plus si c'est 400 ou 4000 4000 anciennes pyramides dans lesquelles ils n'ont pas trouvé une trace d'un instrument d'une arme il y aurait eu cette civilisation qui a vécu en harmonie donc pendant 4000 ans j'ai eu plaisir à entendre pas si les datations sont correctes et tout ça donc c'est pas obligé je pense qu'avant l'arrivée de l'invasion reptilienne des flyers pour Don Juan qui nous ont donné génétiquement aussi et dans leur façon de penser leur caractère la compétition l'esprit reptilien avant l'homme disait intelligemment déjà on va dire pour pas être trop blessant mais qu'effectivement depuis 17-18 000 ans il y a eu une intervention supérieure dans l'orientation génétique des humanoïdes terriens il semblerait mais on se rappelle une dame outenove depuis 270 millions elle a interviewé quelqu'un qui lui a dit que 270 millions de luttes entre trois espèces Ziti qui essayent de gérer la planète Terre et sa faune flore etc et donc hier je regardais aussi Terra un film d'Arthus Yann Bertrand magnifiques images mais discours gravissimes propagande ils font passer la propagande avec des images magnifiques en fait vous regardez l'image vous n'entendez pas vraiment ce qu'il dit mais vous l'avez entendu mais vous ne l'avez pas analysé critiqué et on entend plein de conneries on entend plein de conneries constamment avec la propagande du réchauffement climatique à cause de l'homme qui pollue la pollution et la température non monsieur non avec la pollution je suis d'accord avec vous on pourrait faire autrement si les raccetteurs énergétiques arrêtaient de bloquer toutes les inventions écologiques voire énergie libre qu'on a eu 6000 brevets quand même ça pose là voilà à partir de ce moment là on ne pollue plus et puis on peut se préserver pour les événements solaires à venir dont ils ne parlent pas du tout donc c'est un beau film magnifique c'est vraiment la pointue bravo mais le discours zéro c'est le discours woke quasiment c'est le discours COP 21 c'est grave monsieur Artis Bertrand ou vous faites de la propagande parce qu'évidemment vous êtes plutôt du côté l'autre vous nous accablez alors que nous on n'y peut rien et que dès qu'il y en a un d'entre nous qui râle vis-à-vis de la façon de faire bim vos équipes l'allument alors ça suffit quoi alors je dis que vous êtes de ce côté là je suis bonheur vu la teneur de tous vos films en fait darwinisme depuis longtemps bon il n'y a pas que vous vous en faites pas reprenons bon donc il y a toujours eu des mix etc moi je voulais vous parler d'autre chose enfin si vous voulez parce qu'en fait je n'ai pas vraiment envie de faire une vidéo ce matin donc ça c'est sur les grands géants du monde c'est encore une autre possibilité de vidéo que je pourrais vous faire donc ah oui et là on est chez Sumer-Egypte il nous parle de cette ressemblance incroyable en fait entre l'histoire de Tammuz et de Sémiramis ou de la Vierge à l'enfant Jésus mais ça ça intrigue pas toujours tous les fervents croyants là est-ce que vraiment ces gens-là penseraient que par exemple là moi j'ai une attitude de barbare qui veut qui respecte rien et qui veut tout casser ou ou est-ce que non au contraire je suis là j'arrive tiens dis donc c'est comme chez les voisins qui étaient à côté de la plaque comment ça se fait est-ce que ils n'avaient pas les mêmes sources et est-ce que finalement ces sources-là voilà voilà ce que je fais moi et excusez-moi mais quand vous avez eu je ne sais pas on va dire 10 ans et que on vous a dit le Père Noël non c'est pour les petits c'est pour les enfants est-ce que vous n'avez pas eu envie tout de suite de le dire à vos petits frères petites soeurs et tout le monde est-ce que vos parents ne vous ont pas spécifiquement dit ne le dis pas à ton frère à ta soeur ou à tes cousins enfin voilà ben voilà moi je suis celui qui vient de comprendre que le Père Noël il ne peut pas passer dans la cheminée là il y a un problème il ne peut pas être partout à la fois je sors de cette magie féerique qui traite d'autres choses en fait parce qu'en exopolitique si vous regardez le travail des mantis ils font un peu ça dans la nuit ils visitent des milliers mais bon je crois que là je suis un encart qui dérive là je suis dans la race tout petite non c'est quand ça quand ça fout on l'arrache bon parce qu'en ce moment ça commence à geler dur là-bas et puis ça va nous tomber dessus il paraît on a les gouvernements qui essaient de flinguer leur peuple vous avez remarqué ou pas ben sanitairement parlant mauvais traitement déjà les chemtrails qui tout le monde laisse faire alors bon empoisonnement sanitairement spirituellement parlant intellectuellement parlant là physiquement ils nous congèlent maintenant l'en été pour ceux qui en ont besoin ils empêchent de rafraîchir qu'est-ce qu'ils font encore ? ben la guerre aussi puis socialement parlant la guerre civile enfin on a des gouvernements qui veulent la fin des peuples qu'ils ont normalement qu'ils sont normalement hypothétiquement en train de gérer ah oui il y a une petite vidéo que je vais vous montrer tout de suite alors bon parce qu'on va on va pas faire ça non plus ça c'est les géants blancs je sais plus de quoi ça parle peut-être encore les vikings ou des vrais géants je sais plus des visiteurs des humains visitants il y a 30 000 ans non c'est bien clair qu'il y avait du monde vous voyez là c'est les géants de Patagonie je dis pas que Voltaire avait raison avec Candide qui fait le tour du monde c'est Candide non parce qu'il y a Candide aussi qui fait le tour du monde à qui il arrive des histoires un peu similaires à moins que ce soit juste de la politique fiction Candide et que je confonds de nouveau avec Gulliver et Jules Verne aussi je suppose je mélange tout Phileas Fogg enfin bon alors il faut que je vous montre c'est un petit extrait d'un responsable politique étranger qui fait une alarme une alarme pour les gens gentils un peu zombies ou nours qui pensent encore que les gouvernements sont là pour notre bien bon voilà je reprends j'ai dû m'occuper un petit peu de tout le monde ici donc je sais plus trop où j'en suis je me rappelle que je voulais vous mettre un encart d'une personnalité politique résistante alors on voit là déjà deux deux responsables politiques actuels en train de se foutre de nous il y en a un qui est hors d'état de nuire et le deuxième qui fait mine de rien de se la jouer sérieux donc ils sont là à une cérémonie quelconque et puis il y en a un qui finalement perd la boule oublie qu'il est là en train de il se demande ce qu'il fait là je pense qu'il s'est retourné parce qu'il a dû voir sa mère ou je ne sais pas qui alentour avec qui il va dire bonjour et on a le président qui le note qui lui dit je crois c'est ça pour ne pas vexer la personne vous dites c'est pas le drapeau ou c'est pas par là que les caméras sont de l'autre côté voilà qu'est-ce qu'il lui dit le public est de ce côté là voilà il montre comme ça il faut alors l'autre il revient donc ça c'était un petit extrait donc des films du jour de notre collègue québécois Ben Garneau essentiellement après c'est repris de multiples fois c'est bien quand vous reprenez les vidéos messieurs dames et que vous les réencodez de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus légères parce que ça à la base ça fait je ne sais pas 200 euros et là je l'ai trouvé à 50 c'est bien et c'est un peu plus flou mais ce qui est important c'est pour la mémoire c'est une sorte d'archive donc je m'appelle Christine Anderson je suis membre du Parlement européen je réponds à votre appel SOS je ferai tout ce que je peux pour faire savoir au monde que vous étiez autrefois libre et que la démocratie libérale a été transformée en un régime totalitaire qui tiétine les droits de l'homme les libertés civiles la primauté du droit la santé enfin tout ce qu'on voudra je suis membre du Parlement européen bon ils sont deux ou trois on a Valérie Joron on a madame j'allais dire Rifasi c'est pas Rifasi Rifasi on a il y a un député roumain aussi qui est remonté on a de temps en temps comme ça il y en a un qui échappe à la pression des lobbies je leur fais un petit hymne de héroïque parce que bon tous les autres là normalement on devrait les pendre il faut arrêter de déconner est-ce qu'il y a des gens parmi eux qui veulent tous nous soumettre à l'état de bétail en ferme d'élevage il faut qu'ils le disent tout de suite que ce soit dans leur profession de foi avant de se faire élire s'ils ne respectent pas leurs paroles il est hors de question que les forces de l'ordre leur obéissent enfin les forces de l'ordre vous allez obéir à quelqu'un qui change comme ça du jour au lendemain de discours c'est comme ça quand on vous apprend à être en montant en grade de plus en plus versatile volatile corrompu je ne sais pas je dis ça je suis un peu provocateur mais bon bon je vais raconter ça parce qu'en fait c'est tout sous-titré donc vous irez voir les films du jour et donc c'est du 22.12.06 6 décembre 2022 et j'accélère parce que comme c'est tout traduit je vais à la fin enfin à peu près bon ben j'en fait je vais être obligé je ne sais pas si précis dans moi de mon annonce rapide donc je implore tous ceux d'entre vous dans le monde qui pensent encore que vos gouvernements veillent sur vous dans votre meilleur intérêt à aucun moment de l'histoire les gens qui forcent les autres à se conformer n'ont été les bons les gentils le bien-être de l'humanité a toujours été l'alibi des tyrans pour se comporter comme des tyrans ne réalisez-vous pas que ce vaccin qui n'en est pas un ne vous protège pas du Covid qui a été ingénieré en laboratoire en plus pour ce qu'il en est ne réalisez-vous pas que dans les vaccins il n'y a aucun matériel biologique mais que de la nanotechnologie extérieure des métaux toxiques des matériaux toxiques moi je ne sais pas il y a il y a de plus en plus de scandales autour de la qualité des masques et de leur inefficacité sauf dans le but de vous intoxiquer là ils sont très efficaces ils ne sont pas mal efficaces ils créent des dodules cancéreux dans les poumons les microfibres le graphène les émanations il y avait quoi comme émanation les polyphénols il y avait quoi il y avait des il y avait un gaz rare il y avait un gaz rare je parle pas du krypton pas de la kryptonite mais genre il y a les nanofibres il y a les morgelons il y a tout ce qu'on veut et puis après il y a tout le côté négatif de le porter votre mauvaise oxygénation acidose acidose induite le stress enfin la totale ils remettent ça des gens qui se comportent comme ça comme vous venez de voir à la cérémonie qu'est-ce que je fous là et et effectivement il y a quand même des phénomènes atmosphériques cycliques qui nécessiteraient une organisation on ne peut rien faire contre ce qui se prépare à la limite enfin a priori directement peut-être après psychiquement mentalement on pourrait mais bon c'est encore autre chose pour l'instant c'est illusoire d'imaginer qu'il y en a la majorité pour le faire le nombre nécessaire pour le faire peut-être il y a encore il faudra essayer je veux dire mentalement amener la Terre sur un un chemin de protection électromagnétique avancé oui mais bon c'est plein d'encarts là que je vous je vous épargne et donc j'ai perdu le fil mais on pourrait au moins voilà se préparer devenir autonome énergétiquement et ne pas être amené à crever comme tous les gouvernements sont en train de le faire en travaillant sur de multiples politiques à tous les niveaux d'un commun accord même si ils disent c'est mon ennemi c'est pas mon ennemi Big Pharma c'est multinational international il n'y a pas de frontière et toutes les autres pareil par contre cette injection vous protège de l'oppression du gouvernement et encore pour combien de temps nous dit-elle pour l'instant mais ne pensez pas une seconde que ça ne pourrait pas changer demain rappelez-vous le film que vous ne verrez jamais à l'écran The Grey State dans la nuit ils sont venus pendant qu'on dormait ils se sont mis en place pendant qu'on dormait et ils ont débarqué pendant qu'on dormait pas les IT les compagnies privées de sécurité étrangères organisées par le couvre-feu et la loi martiale due à l'OMS qui prend en charge une pandémie dès que ça leur branche de prendre en charge n'importe quoi comme étant une pandémie même s'il y a moins de morts que d'habitude avec n'importe quelle maladie le foutage du gueul est complet 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 je vais appeler une pandémie dès qu'il y a deux malades qu'il y a oulala il y a deux malades oulala c'est une pandémie qui se déclenche on peut nier toute lucidité toute intelligence toute logique toute mémoire toute réalité toute vérité on peut tout nier et puis faire passer ça ça passe comme dit l'autre ça passe crème c'est un peu énervant ça c'est urtiquant on va dire alors qu'est-ce que vous allez dire à vos petits-enfants vous avez laissé faire vous avez tout laissé faire est-ce que vous allez leur dire que vous ne saviez pas alors il y a deux trois personnes qui disent quoi on parle d'amnistie de pardon le délier vous vous foutez de moi ou quoi j'ai pas fini d'enterrer tous les gens là qui ont souffert de cette politique dernière on va dire globalement vous voulez que je leur pardonne quoi là il y en a d'autres qui disent c'est Dieu qui pardonne moi moi c'est pas mon rayon bon d'un autre côté lâcher l'idée de vengeance et tout ça moi je pense que il faut une justice mais froide implacable froide non passionnée une justice réelle une justice si les personnes ont commis des actes qui ont entraîné des décès qui continuent d'entraîner des décès des maladies il faut absolument qu'ils indemnisent qu'ils reconnaissent leur faute qu'ils s'excusent qu'ils payent pour et surtout ils arrêtent de sévir tout de suite parce que comme c'est les mêmes qui sont réemployés dans les nouveaux cabinets conseils intergouvernementaux ou autres ça va très très mal tourner là là c'est clair que ça va très mal tourner il y a de nombreuses voyances comme quoi oui ça va tirer dans la foule il va y avoir du sang évidemment qu'il va y avoir du sang c'est déjà prévu s'ils l'ont déjà fait alors qu'on était pacifique ils ont déjà fait saigner les gilets jaunes entre autres pas que ça fait en fait très longtemps que toutes les rébellions sont sanglantes pas partout tout le temps à grande échelle mais bon je rappelle aussi des bébés gazés là la fête foraine des vieux des handicapés basculés de leur chaise roulante ce qui va dans le même sens que les flics qui pissent sur le gars qui est en garde à vue le mineur c'est pourquoi pour faire l'exhibition plus ils venaient de subir ça dans leur réunion de vendredi soir là vous savez ils font ça ils se retrouvent à déclarer un secret que personne ne connaissait et puis tout le monde leur pisse dessus là dans leur club là comme le Scolenborns ou d'autres il y avait Freeman Fry qui avait fait une super étude sur justement il avait prévu le 11 septembre parce qu'il avait dit mais si toutes les choses se déroulent telles que je l'imagine vu les étapes qui ont été déjà passées le président venait d'être il y a la comment ça s'appelle on met la honte sur le président et là il venait de faire son coming out avec Monica Lewinsky si on peut dire donc la honte et c'était les différentes étapes de progression pardon dans une hiérarchie occulte from a so illuminati machin et donc à la fin de ça il allait y avoir le monstrueux false flag des vrais morts mais une fausse explication donc très bien freeman fly son père travaillait dans le projet blue book la moitié de ce projet c'était pour dénier Roswell et tout le reste tous les autres crashs d'ovnis tous les ovnis et la première moitié c'était de récupérer tous les artefacts il n'y en a pas eu donc ce qu'on ramasse là n'existe pas donc vous comprenez bien vous devez bien comprendre qu'il ne s'agit pas de briser une quatrième vague ou neuvième aujourd'hui neuvième n'importe quoi il s'agit de briser les gens vous avez déjà fait un gros pas en avant vous allez me signer un papier vous autorisant à aller aux toilettes à aller faire pisser le chien à telle distance de votre domicile de telle heure à telle heure parce qu'à partir de telle heure le virus se réveille vous avez obéi à ça certains d'entre nous bon moi non je peux c'est facile chez moi c'est facile et j'aurais été très colère ou je l'aurais joué Robin Desbois je m'esquive dans la forêt ou j'aurais joué Hulk je ne sais pas c'est ça l'inconvénient avec moi c'est que je ne sais jamais comment je vais réagir c'est à l'instinct au bout d'un moment surtout quand je suis acculé n'essayez pas de m'acculer je m'excuse c'est le matin je suis allé au coin au petit coin bon elle soutient donc le combat pour la démocratie nous devons empêcher nos gouvernements de transformer nos sociétés libres et démocratiques en régime totalitaire c'est trop tard madame ça fait bien longtemps que c'est fait et là il faut voir vraiment tout le travail de Valérie Bugot à propos de cette transformation de notre esprit de justice si on peut dire sous une version commerciale de la chose transformant donc l'entité vivante en objet de commerce terrible terrible mais voilà perdu en mer à 7 ans loi maritime et tout ça ça commence à rentrer aussi je dirais moi et la loi maritime et donc tous les travaux pour récupérer la souveraineté autour de ah big le numéro de sécu la dénomination l'appellation l'homme de paille etc donc voilà et il nous faut arrêter nos gouvernements de transformer tout ça en totalitarisme il nous faut les arrêter maintenant oui ben au moins maintenant et vous voyez il n'y a pas de date donc il y a la date générale et la source de cette vidéo là maintenant sera mise en page de Ben Garneau d'accord mais vous voyez et je ne sais pas le faire faire des inclusions de date et les gens quand ils filment là ils n'ont pas l'idée de montrer le journal du jour où il y a une date avec un gros titre ou de le dire nous sommes tel jour telle heure à tel endroit donc il nous faut nous lever maintenant alors est-ce que je vais vous mettre ça ça c'était une interview qui a été bannie sur internet de Jim Mars qui est mort qui est défunté qui est l'auteur de bouquins et de conférences qui s'appelle la croissance ou la continuité la croissance la progression je ne sais plus du 4ème Reich aux Etats-Unis à la suite de Paperclip et tout et Jim Mars parle d'OVNI parle de technique avancée parle de politique on va le voir mais là ça traite du 11 septembre mais j'aurais aimé en traduire une autre en fait c'est dans la promenade d'aujourd'hui la promenade historique on fait du révisionnisme archéolo historico génético zittico aussi ben oui les petits squelettes qui ne sont pas des zittis il va nous montrer la connexion entre le 4ème Reich et l'avènement du 11 septembre 2001 qui a donné de nouveaux pouvoirs très dangereux aux agences de sécurité nationales alors Jim a étudié toute l'histoire avant le 11 septembre et on est arrivé à des quelques conclusions choquantes qui sont toutes soutenues par une décennie au moins a priori même plus de recherches approfondies et sérieuses parce qu'il a déjà hyper bossé sur UJFK Jim Mars sur l'assassinat donc Jim Mars le 11 septembre et le 4ème Reich aux Etats-Unis alors comme je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout en fait je vais suivre sa progression parce que là il y a un petit pas flashback mais un anti-flash un teaser de ce qui arrive plus tard on se rappelle qu'il y avait une interview d'un personnel technique qui disait monsieur le président l'avion est à 10 miles enfin il est à 50 40 30 miles il est arrivé jusqu'à dire il est à 10 miles et donc le jeune homme a dit au vice-président est-ce que les ordres tiennent toujours et le vice-président s'est retourné et lui a dit d'un ton sec bien sûr que les ordres tiennent toujours il a même rajouté me semble-t-il est-ce que vous avez entendu le contraire quelque part et donc là il nous parle de la chute du building numéro 7 parce qu'il y a les tours 1 et 2 et la 7 aussi qui est tombée oui oui deux avions mais trois tours et la tour l'après-midi avec un incendie qui s'est déclenché on ne sait même pas vraiment pourquoi sauf qu'il s'est déclenché aux étages où il y avait une enquête sur la fraude à grande échelle qu'il y avait eu à la bourse sur par exemple les compagnies et les aviations ainsi que dans ce bâtiment il y avait d'autres enquêtes en cours sur énormément de problèmes en bourse mais aussi il y avait des stocks d'or me semble-t-il au sous-sol ça c'est un peu borderline dans la conspile mais néanmoins c'est ce qui était allusionné soit quoi faisait allusion le film avec Bruce Willis Die Hard 3 ou 4 quand depuis les sous-sols il y a tous les camions Ben qui amènent les lingots en dehors de la ville en passant par un chantier tout ça alors que l'attention de toutes les polices et tous les enquêteurs est tournée vers l'attentat qui se déroule dans une tour il y a quelques corrélations possibles et puis après vous regarderez Die Hard 4 et ça Die Hard 4 ça va être ce que donne la coupure d'électricité à prévoir tout le monde va prévoir et les gens qui découvrent quand il n'y a pas d'électricité il n'y a plus de lumière ou il n'y a plus de téléphone ou il n'y a plus d'internet ou il n'y a plus les tiktok il n'y a plus les réseaux sociaux et je vous signale en ville il n'y a même plus d'eau dans les toilettes à l'étage il faut une pompe pour amener l'eau là-haut en général des fois il y a des châteaux d'eau mais pas tout le temps il n'y a plus de feu rouge mais évidemment il n'y a plus de feu rouge il n'y a plus rien qui fonctionne qui ne fonctionne d'habitude à l'électricité je suis quand même hallucinant qu'il y ait des gens qui posent des questions alors ils détaillent tout ils détaillent tout l'électro-ménager de la maison en disant et ça ça ne va pas marcher et ça ça ne va pas marcher mais alors je ne sais pas je ne sais pas je vous jure qu'à BFM ils ont détaillé et répondu il y a un truc génial c'est que parmi les endroits qui ne seront pas délestés il y aura certains commissariats de police où les gens pourront être là à attendre un appel de téléphone d'une ligne téléphonique coupée pour les appels au secours pour amener dans les services d'urgence dans lesquels au bout d'un certain temps même les groupes électrogènes ne pourront plus alimenter surtout s'il n'y a pas de gasoil tout ça parce que le Van der Leyen a dit on va faire chier Poutine je ne sais pas l'habitant madame j'ai un petit cadeau qui date de cette époque là il y a cette époque là je vais vous le mettre en grand écran ah bah ouais franchement quand même de toute façon pour la traduction vous n'avez pas besoin de vraiment hop ça ne veut pas ça bug un peu ah voilà on y arrive pas encore pas encore voilà alors je vous donne ma parole que je l'ai trouvée comme ça dans la rivière je n'ai même pas vraiment complètement nettoyé il y a encore des coins où il y a du sable oh putain il est lourd excusez mon langage peu châtier voilà je vais prendre des appuis mais si on se rappelle c'est pas avec mon épaule que je peux me permettre ce genre de trucs non mais c'est alors ce qui est rigolo c'est que c'est j'avais sculpté un 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 dromadaire et que ça ressemblait à ça et que là des fois je le comparais à une tête de lévrier puis une tête de dromadaire en prenant l'apéro parce que c'est une pierre de décoration quand il y a un truc qui m'attire comme ça je le prends et puis petit à petit je regarde au fur et à mesure ce qui peut en être alors vous voyez ça c'est un fossile mais il n'est pas plat il n'est pas aussi vieux il n'est pas aussi vieux non plus il est beaucoup plus pétrifié version Kerr quoi que l'autre squelette de l'Antarctique voilà donc est-ce que vous avez eu un super aspect qui vous permet de voir tout ce que j'entends la grosse narine la mâchoire l'œil l'œil je ne sais pas où le mettre là je ne sais pas où le mettre mais de ce côté je le mets là il s'est fait écraser le crâne il s'est fait écraser dans la terre ce machin il s'est fait écraser par une grosse patte on va dire par exemple ou un rocher ou je ne sais pas quoi crac il s'est fait écraser d'un côté voilà la tête droite elle est presque comme ça ah non la mâchoire c'est dur à dire mais ce qui est sûr c'est que le pli de peau là du cou entre la mâchoire et le cou quand vous faites le tour il se fond dans la masse ce n'est pas deux cailloux collés par le magma il se fond il se fond il retombe là il fait tout le tour c'est passionnant c'est passionnant bon voilà alors soit c'était un bébé soit ce n'était pas un bébé soit c'était il date d'une période je ne sais pas du tout comment on peut dater ça moi ben voilà franchement donc évidemment vu que je l'ai trouvé là on peut imaginer que le reste du corps est en amont s'il n'a pas ruisselé depuis un versant il est en amont dans la rivière on devrait pouvoir trouver les autres bouts ou là mais enfin bon pourquoi faire alors je vais vous lire le truc c'est vrai je vais vous le traduire mais je vais me remettre en petit parce que ça ça va faire 2 gigas pour rien du tout en fait ça va faire 2 gigas pour rien allez on y va si ça vous dit je ne sais pas si je mettrai dans le titre révisionnisme archéo-historique archéo-ziptique promenade ce n'est pas une vidéo essentielle c'est une promenade on prend l'apéro bah tiens vous pouvez prendre l'apéro à bientôt moi je n'ai pas grand chose pour prendre l'apéro ah si j'ai un truc bien là-bas bon allez on y va donc c'est quoi ce Building 7 enfin c'est ça qu'il a dit je ne sais pas je n'ai jamais entendu parler ça on a entendu voilà bon il n'a jamais entendu donc vous savez il y a eu des événements dans notre histoire cachée qui ont eu un impact profond et même sur nos vies sur notre histoire et sur nos vies le Watergate les Iran-Contra et à chaque fois on dirait qu'il y a toujours une main invisible qui secoue notre futur donc les événements du 11 septembre et la successive politique grandissante fasciste de contrôle non il n'a pas dit ça il a dit quoi oui d'une politique autoritaire depuis le 11 septembre Patriot Act etc doivent nous amener à donner à apporter un regard plus inséré sur où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on va quant à nos libertés personnelles au 21ème siècle l'histoire officielle du 11 septembre n'est pas plausible même des officiels de la commission d'enquête ont dit ça mais alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé et quelles étaient les forces en action derrière cachées donc indicatif alors là il parlait déjà excusez-moi alors Jim c'est vraiment super de t'avoir de nouveau parmi nous sur le show je vais aimer commencer par quelque chose qu'on a déjà dit auparavant je crois oui c'est que Pearl Harbor était une version antérieure avancée plus tôt durant septembre même si aurait pu être fait pour une raison plus noble alors vous pourriez nous faire quelques parallèles entre Pearl Harbor qui a donc déclenché l'entrée des américains en guerre contre le Japon quelque part et donc quelque part leur participation à la seconde guerre mondiale c'est en quoi ils ne voulaient pas vraiment participer d'une part et d'autre part c'est en fait il y a eu une pression sioniste en échange de quoi si l'Amérique rentrait Israël allait avoir droit à sa terre et donc les banquiers ont soutenu financièrement l'implication américaine dans le conflit il me semble que c'était ça les banquiers du petit pays là-bas donc c'est pour ça que je dis sioniste c'est peut-être pas très correct sioniste mais je suppodore oui parce que c'était ces mêmes banquiers aussi qui avaient financé quelque part les deux parties du conflit Hitler au début dans les années 30 et de toute manière soutenu par tout le complexe industriel militao-industriel plus ou moins mais industriel Ford même Renault et au Citroën ou Renault a été obligé de participer ouais bon allez mais en France là sur l'île c'est pas l'île Chalon ici Mimilino enfin bon c'est là qu'on pourrait retrouver la patte aussi et la trace du grand-père Bush Prescott le banquier donc il n'y a aucun historien sérieux qui mettra en question que l'attaque telle qu'on nous l'a décrite n'est pas celle qui s'est déroulée il y avait du temps de Perleur-Bourge des officiels qu'il a cités mais je vous passerai à moitié entendu qui se doutaient de ce que ça allait arriver et je vous dis ça à la troisième minute en troisième seconde de la vidéo d'abord Jim a rencontré le fils d'un commandant des sous-marins qui à la suite de ses observations de radar n'ayant plus aucun doute sur la destination de la troupe envahissante avait appelé ses chefs en les prévenant et puis quelque part il y avait dans un livre rouge de la Gestapo nazie qui révélait que le 26 novembre à peu près une semaine avant un de leurs postes avancés à Honolulu je crois avait intercepté une communication radio de Winston Churchill vers Franklin Roosevelt oui il disait cette flotte japonaise elle va vers les Philippines l'autre il lui dit non elle va sur Terre-Larbon et l'autre il dit c'est incroyable c'est monstrueux c'est tellement évident quoi alerte donc mais ça allait dans le sens de leur plan d'unir l'Amérique dans son entrée dans la guerre parce qu'il ne voulait pas rentrer dans la guerre comme je vous le disais il y a une seconde il y a une longue seconde évidemment qu'on se doute de ce qui va arriver je vous le fais en diagonale et en poitillé là mais bon et quelque part une semaine avant les événements il est parti en géorgie et il était sorti de Washington bon là j'ai loupé une des finesses qu'il a décrites mais bon il nous rappelle une autre anecdote du FBI dans les années 70 à Hawaï ils avaient peur que Pearl Harbor se fasse bombarder je ne pense pas que c'était les 70 je me suis dit me tromper dans la date enfin il y avait déjà plein de gens qui se doutaient que c'était un risque potentiel ce bombardement de Pearl Harbor mais bon globalement le gouvernement le Deep State américain une des parties du Deep State américain pour être précis voyait là l'opportunité d'unifier la population du pays dans un mouvement vers la guerre parce que quelque part à chaque fois quand le complexe militaire ou industriel peut vendre des armes fournir des armes il y a toujours une partie de ces industries qui elles-mêmes vendent de quoi réparer il y a le côté financier qui prête de l'argent des bords et aujourd'hui il y a les compagnies internationales qui avancent aussi des fonds en échange desquels elles vont récupérer soit des usines soit des terres par exemple aujourd'hui un petit peu à l'ouest de la Russie oui oui en plus cette nation bizarre qu'on soutient financièrement et entre autres avec des obus de 105 aussi il semble-t-il il y a quelque temps ne va ressembler à plus rien à la fin du conflit parce que des grandes entreprises vont se servir en tout cas elles vont se servir elles vont traire le pays elles vont peut-être pas déclarer je suis chez moi mais elles vont traire tous les bénéfices du pays à certains niveaux tirer de l'agriculture entre autres alors que les russes ont interdit les OGM là vous avez Monsanto Nestlé qui ont acheté des terres sur lesquelles ils mettent des OGM déjà c'est avec les OGM qui étaient dangereux on n'oublie pas la bonne trentaine de laboratoires style P4 P3 P4 on n'oublie pas tout ça il n'y a aucun doute qu'il y a eu une progression à la Gladio 3.0 l'habitude c'est en résistance et en réaction les Gladio mais là c'est l'autre côté Gladio il y a le service intérieur le service extérieur aussi au point ça nous rappelle aussi l'incident du conflit de Tonkin nous dit Jim à l'été 1964 on avait ces conseillers militaires au Vietnam qui avaient été impliqués là-dedans et à la suite autour du conflit de Tonkin Lyndon Johnson arrive au congrès et dit on a été attaqué il faut partir en guerre voir le même nucléaire et les guerres du congrès sont sous l'impact et lui accordent les pouvoirs parce que normalement il n'y a que le congrès aux Etats-Unis en tout cas qui a le pouvoir de déclarer la guerre et pareil en France s'il y a un conflit au bout de trois mois ça doit être voté mais ça ne l'est toujours pas là qu'est-ce qui se passe pourquoi ça ne l'est pas pourquoi en plus il n'y a pas que l'Assemblée nationale mais il y a aussi notre Sénat qui est concerné pourquoi est-ce que mais enfin c'est qui qui travaille là-bas je ne sais pas je ne sais pas encore c'est comme pour les 11 sprits pour les enfants avant qu'ils puissent aller à l'école c'est comme si du jour au lendemain les mamans n'avaient plus été les mamans qui protégeaient l'enfant on décrète un truc et ils obéissent c'est comme si le jour au lendemain ce n'était plus leur enfant en fait déjà je vais peut-être un peu loin dans mon élucubration mais dans mon exemple un parabole je le capte mal donc ils ont commencé leurs plans initiaux de bombardement ça leur avait coûté quand même 58 000 américains les vies américaines moi j'ai lu un bouquin c'était un million de dollars le Viet ça avait été écrit je ne sais plus c'est pas Pierre Saint-Jean peut-être je ne me rappelle pas c'était le prix de revient que leur avait coûté chacun des morts Viet qu'ils avaient fait un million de dollars je ne sais pas le titre du bouquin il me semble ou 100 000 dollars le Viet j'ai déconné j'ai eu un zéro de trop je ne sais plus je me rappelle que la couverture elle a rejonté du bouquin comprenons elle est cotée comme un négatif donc tout ça basé sur un mensonge et donc quand on en arrive au 11 septembre il nous faut se rappeler les mots de John Farmer qui était un membre du nouveau jersey c'était même le conseiller senior dans les enquêtes sur le 11 septembre nommé par Bush et en 2009 il a publié un bouquin appelé appelé autour de la vérité je crois dans lequel il dit dès le début qu'au cours de ses enquêtes sur le 11 septembre ses équipes avaient découvert que la version officielle c'est à dire ce que les militaires officiels avaient dit au Congrès était quasiment entièrement et de manière inexplicable faux tous les rapports officiels qui avaient été faits par les officiels militaires au Congrès étaient faux de manière inexplicable après nous évidemment Jim Jim à la tête de notre étincelle de critique affûté merci Jim alors après nous on se fait accuser de conspirateur de la théorie enfin blablabla alors que l'officiel dès le début de son bouquin vous dit que la version officielle qui a été donnée aux officiels du gouvernement est fausse mais ça c'est ça qui est dingue c'est ce déni cette vous voyez les tours qui partent en poussière on vous dit que ça brûle vous n'avez jamais vu ça vous n'avez jamais vu du béton brûler en fait en plus et que ça crée une poussière et non pas du charbon les trucs qui brûlent ça fait du charbon au cas où les papiers qui auraient dû brûler ils sont tombés non ils ne brûlaient pas mais parmi ces papiers on a trouvé d'ailleurs un passeport à moitié brûlé qui n'aurait pas dû être brûlé etc je vais le laisser parler parce que sinon on va faire des redites après je vais vous dire les mêmes choses que lui donc oui là on met en évidence que le fait de rechercher la vérité est mal vue par des gens qui gomment n'importe quoi et qui n'arrivent pas à voir qu'on leur a déjà dit que ce qu'ils savaient ce qu'ils croyaient savoir était faux un officiel leur dit c'est faux mais là demain si Véran se pointe en disant pasteur c'était un escroc les gens ils ne vont pas le croire non plus a priori là ils vont dire Véran demain il va dire que c'était un dieu il a tout dit et son contraire c'est la plausible déniabilité après qui rentre en jeu non mais bon donc les masques ne servent à rien sauf à intoxiquer point les sprits ne servent à rien sauf à intoxiquer les tests ne servent à rien sauf à intoxiquer et à vous repérer et les sprits servent aussi à vous repérer j'avais oublié ça adresse MAC etc et puis en plus il y a cette appellation ridicule de se rappeler chercheur de vérité ou trousseur trousse et la vérité en anglais et trousseur c'est donc celui qui a profession la vérité le vériteur si on peut dire on s'appelle les vériteurs parce qu'on apprécie de rechercher la vérité on se tourne en ridicule parce qu'on apprécie la vérité on apprécie la réalité la lucidité et on se fait tourner en ridicule par des gens qui vivent dans le numérique en général et dans le faux dans le matériel d'ailleurs en plus bizarrement puisque là ils sont plutôt du côté virtuel enfin non c'était moi qui déconne je reprends c'est une histoire de 19 musulmans tout tout on va commencer avec ce qu'on pense qu'on sait sur les 19 musulmans alors rappelons-nous que ce qu'on croit savoir à propos du 11 septembre c'est qu'il y a 19 musulmans fous ont détourné plusieurs avions avec des cutters et ont réussi à les envoyer dans ces buildings du World Trade Center en cas ah oui on les fera après les encars c'est tout ce qu'on peut dire contre ces versions-là alors par exemple des pilotes chevronnés vraiment chevronnés n'ont jamais réussi cette manœuvre qui a prise l'avion d'ailleurs un tel avion ne peut pas arriver à cette vitesse-là à cette altitude-là parce qu'il y a trop d'air il perd ses ailes il ne peut pas naviguer il peut y arriver mais en tant que missile il va tout droit il plonge en fait il ne va pas si loin même il perd ses ailes il ne pourrait pas faire un virage par exemple etc c'est inimaginable le nombre d'aberrations d'incohérences j'en ai des gigas on en découvre encore les coups de téléphone il n'y avait pas de possibilité de liaison entre l'avion le satellite le téléphone le sol enfin il n'y a rien qui tient debout franchement il n'y a pas un moteur correct retrouvé sur place pas une boîte noire là où il devrait y avoir des bagages des baskets des ours en peluche il n'y en a pas enfin bon le German Wings dans l'Esterel là c'est aussi assez chelou c'est assez bizarre les vues qu'on nous en a montré en tout cas c'est bizarre mais bon je ne suis pas non plus un spécialiste de la FAA mais bon on se rappelle qu'il y a eu des accidents d'avion des fois qui laissaient comme seul héritier de droit d'auteur ou d'une patente comme celle de la puce qui pouvait prendre le contrôle à distance des avions donc la propriété de cette patente restait entre les mains de la seule personne du groupe qui bizarrement n'avait pas pris le vol ce jour-là et s'avère être un des fils Rothschild à l'époque si je me rappelle d'ailleurs par hasard je suppose que c'est par hasard et des choses dans le genre bon proprement donc ils dépensent 40 milliards de dollars dans le système de défense et tout ça a pris en plus place au milieu d'un exercice de guerre il y avait un exercice aérien qui avait mis quasiment tous les avions hors de disponibilité pour un exercice d'alerte vrai il y avait sur les ondes radar de faux appareils numériquement créés des hologrammes faits pour l'exercice militaire mais qui se confondaient avec les vrais ça a perdu tout le personnel de gestion des avions dans les tours de contrôle au radar et tout ça ça n'a pas amélioré la chose et même il y a des gens qui n'ont pas cru aux alertes parce qu'ils ont dit c'est donc un message dans le cadre de l'exercice c'est quand même une situation hallucinante parce que c'est l'endroit le plus protégé de la nation la plus protégée qui s'est fait attaquer par les gens les plus démunis dans des grottes lointaines soi-disant dans une opération générale qui implique finalement 17 opérations agences secrètes américaines militaires ou pas c'est quand même hallucinant avec des coupables qui n'ont pas fait leur boulot qui ont tous été promus à des postes supérieurs très intéressant enfin bon on allait même à la maison on en connait nous qui ont pris des médailles à la suite de mesures outrancières la plante elle a fait preuve de son efficacité pendant plus de trois générations en Afrique donc elle passe le besoin de subir des épreuves d'analyse chimique médicamenteuse avant d'estimer qu'elle est efficace pour un traitement donc on n'avait pas le droit de l'interdire en disant qu'il n'y a pas eu d'études parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait d'études ça fait trois générations que tout le monde s'en sert avec bénéfice sur la planète il n'y a pas d'un coup une suspicion à soulever là-dessus et au contraire plonger directement sur un produit qui n'a même pas été testé soi-disant je rajoute soi-disant parce que pour moi bien sûr que ça a été testé ils veulent absolument savoir ce que ça va donner et s'ils vont pouvoir contrôler parce sinon ils auraient pris autre chose je pense qui marche mieux encore après nous même à l'époque de dire qu'il y avait des exercices militaires en même temps que cet événement ça passait pour théorie du complot alors que vous et moi mon public et moi là nous savons tous évidemment que sommes dans le vrai sur ce sujet-là en l'occurrence entre autres mais le public non le public n'arrive plus à croire que des faits réels sont la réalité le public ne connaît rien à rien aux activités des services secrets de chacun des gouvernements tous et après met en cause tous ces renseignements qui nous en viennent pareil il ne connaît rien au remote view et tous les renseignements qui y en viennent ce n'est pas une vérité profonde c'est une vérité une fois que c'est confirmé alors là par exemple ce qu'a fait en 2017 Jordan Jordan je crois des crypto viewers qui a confirmé aujourd'hui c'est la vérification dans le futur de quelque chose qui avait été remodulé auparavant donc là ça donne un certificat pour cette séance-là en tout cas de vérification et de validité du remote view par la même occasion de toute façon c'est sûrement pour rien que toutes les agences secrètes de la planète entière ainsi des compagnies privées dépensent des millions de dollars dans des équipes de remote viewers c'est sûrement pour rien c'est pour se détendre alors de toute façon tout ce qu'on nous a raconté comment est-ce qu'on peut savoir c'est ce qui s'est passé puisque personne n'en est revenu à bord des avions tout le monde a été désintégré soi-disant alors encore non tout le monde n'a pas été désintégré les avions se sont posés auparavant ils ont été remis après sur les radars tout ça ça se fait au numérique avec mise en place des transpondeurs et textons enfin plus les mirages plus tout tout ça ça passe et certains avions ont été revendus à d'autres compagnies en Arabie Saoudite ou je ne sais plus où aux Émirats Arabes Unis parce que maintenant les conspires il y en a qui partent en enquête et puis qui cherchent dans les carrosseries les numéros de série tout ça et bien voilà pareil pour le matériel des tours très rapidement il a été mis sur des barges il a été envoyé en Chine pour refonte depuis quand est-ce qu'on fait disparaître les preuves à conviction parce que ça a beau être des gravats d'ailleurs très peu de gravats pour vu la hauteur des tours très peu de gravats vu la hauteur attendue d'un tel volume de béton une fois mis en tas et ça ça ne choque personne non plus comment ça se fait cette pulvérisation qui a été dispersée grâce au cyclone qui s'est déplacé de sa trajectoire juste quand il fallait ah ben écoutez je vous dis tout est lié effectivement des fois donc contrôle du climat oh là tu vas loin et comment on contrôle le climat avec des fréquences ah ben dans un univers électrique oui ça se fait ça ça se fait avec des technologies Tesla entre autres ça se fait Tesla c'était 1905 on est 120 ans plus tard vous imaginez les progrès qu'ils ont pu faire oui dans les années 1920 déjà ils travaillaient sur le climat et tout j'avais des vidéos super c'était autour des études de la même manière de William Reich sur l'orgone l'orgonite et ça va aussi avec des études sur les ondes de forme et d'autres choses ah oui oui passionnant donc je vais le laisser sonner là vous m'excusez j'y crois plus à ces numéros même locaux vous décrochez ça raccroche ah dis donc j'ai du mal à me reconcentrer sacré téléphone il y a un transfert électromagnétique qui m'a pris de l'énergie qui m'a fatigué donc il faut que je remonte avant encore alors comment est-ce qu'on sait ce qui s'est passé parce que Barbara Olson avait son mari et elle l'a eu au téléphone donc a priori à plusieurs reprises lors desquelles on lui a dit que son avion a été détourné que tous les passagers avaient été amenés au fond de l'avion et ce personnage-là qui avait été spécialement distingué par Bush raconte par le biais de quelqu'un qui rapporte avoir reçu une communication avec son conjoint à bord de l'avion lui déclarant le piratage du vol on a bâti toute une explication ce qui s'était vraiment déroulé sur ce vol-là or la personne qui raconte ça c'est un membre du gouvernement Bush en fait or avant 2003 ils n'avaient pas développé la puce téléphonique permettant un appel téléphonique depuis un avion de ligne alors on a dit mais peut-être qu'il se servait du téléphone secret du bord le seul problème c'est que sur cet avion-là sur ce vol-là il n'y en avait pas de tel genre de téléphone qui permettait de l'aligner satellite donc ils ont fini par trouver quelqu'un qui faisait partie d'al-Qaïda et malgré le fait qu'il n'y avait aucune connexion et le FBI en cours de gestif avec tous les enregistrements qu'ils avaient toutes les preuves et les enregistrements et sur les rapports propres du FBI il n'y a eu qu'une tentative de connexion de la Barbara en question au téléphone et qu'elle n'avait pas eu de connexion donc le téléphone qu'il dit avoir reçu il ne l'a pas reçu donc il lui racontait une histoire qu'on lui avait dit de raconter ça correspond aussi au fait qu'il y avait cette présentatrice télévision d'un journal anglais qui à 5h de l'après-midi en direct en ayant derrière elle la silhouette du building des frères Salomon le bâtiment 7 disait qu'il était déjà tombé alors qu'il était encore là et pendant 20 minutes il va être encore là ils avaient 20 minutes d'avance sur l'annonce comme quoi le building 7 avait lui aussi été effondré pulvérisé et ce qui est très drôle c'est que ces 20 minutes moi je les retrouve ailleurs je les retrouve dans la mise en berne du drapeau français à l'ambassade française à Londres lors de l'annonce des événements du Bataclan ça s'est produit 20 minutes avant à Londres que les événements n'ont été déclarés en France je crois qu'il y avait eu aussi un schisme au niveau d'un allumage sur la tour Eiffel enfin vous voyez il y a des entreprises qui organisent ces crises et des fois il y a des petits problèmes ou il y a des grains de sable on va dire qui sont quand même là à notre portée et si on ne se sert pas c'est ballot parce qu'on n'a pas le droit dans un raisonnement on n'a pas le droit d'oublier une valeur dans un raisonnement sans bonne raison sans l'avoir analysé et estimé pourquoi on ne l'apprend pas on ne peut pas l'ignorer comme ça l'oublier je tâche de ne pas le faire donc là elle dit le bâtiment est tombé alors qu'il est encore derrière elle à l'image elle est censée être en direct donc là il nous montre lui il nous montre mais ça c'est une version mp3 de cette interview de Jim Mars donc on n'a pas l'écran là on l'entend alors maintenant si vous cherchez cet extrait vidéo à la BBC ils l'ont perdu c'est comme les films originaux de l'alunissage d'Apollo 11 sur la lune l'alunissage ils les ont perdus ils les ont plus pardon ils les ont réutilisés pour certains autres supports c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi encore on estime nous que c'est l'alunissage qui est le truc technologique le plus flagrant de notre civilisation du siècle dernier en tout cas même peut-être humaine mais si ça se trouve ça l'est pas rien que n'importe quel film de Roswell c'est 20 ans avant et ça dépote grave plus que l'alunissage par la suite et donc potentiellement complètement faux ou truqué en tout cas ce qu'on a vu est faux et truqué très souvent vous voyez c'est plus du tout l'événement majeur moi la soucoupe descend je communique avec Ziti on boit un coup il abducte trois personnes il y a le projet Serpo on fait un échange de personnel scientifique entre les états de Reticuli 2 et quelques scientifiques de la NSA ou du NRO ou de la CRIO ou un de ces acronymes bizarres décrivant une agence spécialisée dans le contact Ziti mais enfin allo on va toujours repartir Tic Rose venu donc pareil il y a des événements de l'histoire qui nous sont soustraits il manque 13 pages dans le journal qui retrace l'assassinat de Lincoln il manque aussi du temps sur les enregistrements de Nixon à la Maison-Blanche autour de l'assassinat de Kennedy lors de l'attaque du FBI sur la branche à Waco il manque aussi du temps encore tout de suite je vous dis qu'il manque aussi 13 pages ou je ne sais pas peut-être plus 23 pages dans le rapport sur le financement du 11 septembre avec les implications me semble-t-il saoudiennes entre autres ah oui tiens hop et donc nous tous nous savons qu'il manque 18 minutes d'enregistrement sur la bande magnétique qui a accompagné je ne sais plus qui dans le film Contact bon c'est un encart un encart un encart poétique un encart rigolo rien de sérieux quoi que on va aller savoir maintenant de quoi il nous parle les ailes donc ce qui est très intéressant c'est qu'ils avaient eu tout de suite la liste des pirates de l'air on sait absolument qui l'a fait voici les 19 noms et alors que plus tard certains 6 d'entre eux il me semble au moins listés ont appelé le FBI en disant moi je suis tout à fait vivant je n'ai jamais participé à ça j'ai mon boulot là j'ai des preuves je ne suis pas mort dans un bouquin qui s'appelle 11 septembre enfin 9 11 la théorie oui il y en a 7 d'entre eux des noms donc la théorie la conspiration de la terreur revisité il y avait un pilote d'une air d'un vol saoudien qu'il avait perdu son passeport qu'il avait eu le passeport volé à Denver donc s'il y avait 7 abus d'identité mais le FBI n'a toujours pas changé la liste originale c'est incroyable ça mais c'est incroyable et je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte que ça décrédibilise après l'agent qui vient vous voir en disant je suis du FBI vous pouvez me faire confiance je suis assermenté je travaille pour votre sécurité malgré vous malgré lui vous dites peut-être que vous y croyez mais nous on n'y croit plus donc méfiance méfiance et ça c'est un des plans de destruction de notre société je ne dis pas que en tout cas je ne dis rien d'autre dans l'état où elle est si on n'a pas les services de sécurité et d'ordre dont on devrait nettoyer toute corruption évidemment mais bon et qu'on devrait éveiller une conscience politique affûtée avec Deep State et la totale et la totale ésotérique aussi oui d'ailleurs à une époque j'aurais dit moi pour faire enseignant pour avoir un rôle avec autorité sur autrui il faut avoir fait preuve d'un ou deux tours du monde on va dire je dis un truc comme ça c'est un peu exagéré peut-être ça prendrait trop de temps mais ce serait nécessaire je dis vraiment les gens une approche du vivant holistique c'est ce qu'on dit sans compter le fait que donc l'endroit a explosé et a été désintégré dans une boule de feu ils n'ont rien retrouvé ni réacteur ni rien mais le passeport que je disais justement lui partiellement brûlé attendez là je revois la scène ça ne descend pas dans une boule de feu il y a du feu pendant un moment il y a surtout beaucoup de fumée et après quand il y a les explosions et que ça commence à se tasser et à être pulvérisé même là même au-dessus l'antenne se pulvérise dans l'air au cours de sa chute alors qu'elle part du dessus de l'incendie elle n'est pas touchée l'endroit n'est pas touché c'est vraiment une des preuves d'emploi d'armes à énergie dirigée à mon avis et ça vous voyez ça mettrait c'est une telle preuve face au public là ça révolutionne notre industrie la maîtrise d'une telle énergie ça révolutionne nos transports ça révolutionne tout l'armement évidemment la notion de partir en guerre ça se fait plus à la légère là si elle est vraie la guerre mais donc là non il se passe autre chose on nous occupe avec des des trucs jusqu'à des vrais conflits parce que ça meurt sévèrement actuellement là-bas surtout du côté le plus néfaste donc au moins ça au moins ça et avec sur place des foyers d'infection qu'il serait impensable de laisser perdurer par la suite de toute manière en toute lucidité je ne sais pas si vous voyez pour notre avenir à nous et la ministre italienne Melloni elle a pris un décret comme quoi elle s'attribuait le droit de pouvoir envoyer des armes là-bas en lucre jusqu'à la fin 2023 on n'est même pas encore en 2023 qu'elle a déjà pris un décret pour pouvoir s'autoriser sans regard de leur parlement italien sans droit de regard du parlement italien jusqu'en 2023 elle s'accorde le droit de soutenir la politique prozelinské ok euh allô c'est pas la politique familiale là franchement non parce que là elle était très séductrice dans son discours qui était parfaitement rodé avec une gestuelle et tout une pointure politique cette femme travaillée depuis très longtemps par les clubs il semblerait ouais je vais pas vous faire un discours sur elle mais si vous cherchez il y a déjà des enquêtes intéressantes on continue donc là Jim nous dit vous voyez à quel point est-ce qu'on parle dans des histoires de contes de fées c'est des contes des fées en fait et puis personne ne met deux et deux ensemble pour dire ça fait 4 pas 5 ni 3 donc il y avait un spécialiste de l'aviation américaine qui disait qu'on pouvait conduire un drone depuis les Etats-Unis un drone qui survolait l'Afghanistan donc cette technologie qui est aujourd'hui acquise de contrôle à distance des drones ils en prévoient faire voler 15 000 l'an prochain nous disait-il lors de cette interview alors je ne me rappelle plus quand est-ce qu'il est mort et Jim Mars était je pense il y a 3 ans maintenant je pense je dirais 2018 2019 enfin mais en 2001 le public en général n'était pas au courant qu'on pouvait aussi contrôler comme un drone un avion de commerce un grand avion un avion un Boeing alors encore le MH370 à bord duquel c'est celui-là je crois c'est pas ouais oui c'est le 370 Malaysian Airlines à bord duquel il y avait le détenteur de la puce de contrôle aussi à distance c'est plus tard ça ça là on est en 2016 il me semble en 2015 en 2016 mais néanmoins ça spécialise c'est comme les brevets sur le SARS-CoV-2 je pense ça commence en 2002 ça commence même avant donc maintenant ils avaient la technologie pour prendre le contrôle sur l'ordinateur de bord d'un vol quoi que fasse quiconque à bord de l'avion et quelques mois avant en septembre il y a un Boeing 707 ou 737 qui a décollé jusqu'en Australie il a fait 12 missions et il a réatterri à Edwards et il n'y avait personne à bord ça a été tout fait avec cette technologie de contrôle dur mais personne ne savait qu'il y avait des jets qui pouvaient être conduits avec un ordinateur en général là ils nous parlent au niveau des communications ils ont même un système vous pouvez lors d'une communication entre deux personnes prendre l'ascendant sur l'un des deux et vous coupez ça vous le coupez quoi vous prenez sa place dans la communication donc ils arrivent comme ça à pouvoir prendre le contrôle d'un ordinateur en vol et à le conduire à distance et c'est ce qu'ils ont fait au matin du 11 septembre après Jim Mars c'est quand même étrange quatre avions séparés avec quatre équipes séparées dans quatre aéroports séparés quatre équipes de pirates séparés quatre aéroports séparés quatre destinations et ils se réunissent tous au même moment c'est quand même étrange à moins qu'ils n'aient été capturés électroniquement au même instant au même moment lors de la même action et on a envoyé des remote viewers de l'armée voir tout ça et il m'a dit que l'avion de New York était sous le contrôle d'un autre avion et l'autre avion était un Neffel Bay c'est ces gros avions de commandement en vol mais vous savez il y en a un qui tourne tout le temps dans l'éventualité d'une frappe nucléaire dans lequel il y a le gouvernement ou la continuité de gouvernement de façon à ce qu'il survive quelqu'un afin de pouvoir lancer la contre-attaque vous voyez pourquoi je me gausse parce que imaginez on vient de prendre 50 missiles nucléaires sur la France et nous on fait quoi maintenant on renvoie 50 missiles sur celui qui nous les a envoyés où tous les survivants on les envoie dans le pays en question vous voyez où il y a une pression internationale qui oblige est-ce qu'on va augmenter la zone polluée invivable et destruction ou est-ce qu'on va essayer de changer de de mentalité on sort d'œil pour œil et dent pour dent parce que sinon au bout d'un moment tout le monde est aveugle il est denté quoi tout le monde y a perdu à qui profite le crime de cette doctrine d'œil pour œil pour dent vengeance vengeance il est aussi dit en Orient assieds-toi au bord de la rivière et attends de voir passer le cadavre de ton ennemi j'ai regardé un film hier l'autre il dit et lui on le flingue il dit non 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 lui je vais le laisser souffrir le gars il lui avait pris sa femme et finalement au bout d'un moment quand il la voyait vivre comme ça il lui dit non non lui maintenant qu'il me l'a prise qu'il dégue jusqu'au bout c'est pas très gentil bon allez je me soulage un peu aussi ça n'a rien à voir non ça n'a rien à voir mais ça soulage reprenons alors cet avion a été photographié au-dessus de New York ce jour-là en septembre et au-dessus du Patagone et petit encart oui effectivement on a parlé déjà de cet avion autour des tours jumelles il y a des témoignages où il y avait dans la vidéo si on le voyait enfin bon reprenons ou sur le truc radar aussi oui qui c'était Else Ranchers pas que mais lui aussi je crois a fait une numérisation de toute la matinée avec les différents vols les témoignages les prises de vues les vidéos tout numérisé dans une reconstitution forensique polyscientifique numérique magnifique ce qui permettait de déduire plein de choses intéressantes d'ailleurs l'image dans laquelle on a l'impression que l'aile de l'avion passe à travers l'immeuble non c'est une vue de l'esprit cet immeuble est plus loin que la tour donc voilà même nous les conspires et les frances se fait avoir dans notre euphorie si on peut dire enfin notre engouement reprenons évidemment que c'est important de le corriger quand on s'en rencontre parce que sinon c'est pour ne pas prêter la main à plus de perte de crédibilité de notre thèse on vérifie on étanchéifie hop voilà tac tac oh moi je marche debout je suis j'ai l'impression d'être dans l'intelligence la logique la réalité le plus possible j'ai vraiment l'impression et on continue oh c'est wild donc ça offre la possibilité que les avions qui ont contré les deux tours étaient sous contrôle à distance exact encore moi j'ai dit autre chose encore parce qu'il n'y a pas d'avion il y a peut-être des missiles il y a peut-être des drones il y a peut-être il y a des hologrammes avec la forme de l'avion il y a tout ce qui a été vu dans les vidéos les films sans oublier que le premier avion personne ne l'a vraiment en vidéo parce que la jeune équipe qui faisait le reportage sur les pompiers il se retourne on voit l'explosion on ne voit pas on ne voit pas vraiment l'avion c'est très bizarre ce qu'on voit et quoi d'autre et que moi je soutiens la tête de l'hologramme qui emballe un missile ou un drone en même temps qu'un déclenchement d'explosifs à l'étage concerné en même temps que du travail depuis quelques jours assis les poutres en même temps que l'énergie de torsion qui va pulvériser le tout et peut-être même en même temps qu'une micro nuque dans les sous-sols qui a vitrifié tout le sous-sol et fait en sorte qu'on ne peut plus rien reconstruire pendant un certain temps je crois que ça c'est un effet des ondes de torsion il faudrait demander à John Hutchinson ce qu'il en pense reprenons donc à propos de l'avion qui a heurté le pentagone son pilote supposé on lui avait refusé son diplôme aérien parce qu'il n'arrivait même pas à faire voler un Cessna et le Cessna donc c'est un petit avion à un seul moteur à hélice et donc il avait pris ses courses pour avoir sa licence de pilote pour voler là-dessus sur ce Cessna ce genre d'avion donc imaginez tout le périple aérien qu'a suivi cet avion depuis son piratage avec le vol au ras du sol pour pouvoir slalomer en plus slalomer entre les lampadaires avant de s'engrouffer après avoir rentré les ailes dans le premier étage du Patagone ou le rez-de-chaussée même ça dépasse l'imaginable et le crédible et la logique et le sérieux et donc là les les sketchs de Bigard tombaient bien enfin c'est pas grave s'il n'est pas à 100% il y avait ça de bien apprendre et il y a ça qui l'a amené à tout un public qui a beaucoup de mal avec les faits techniques dont on se sert en tant que conspichef pour étayer nos nos élucubrations on va dire qui se rapprochent tellement de la vérité si souvent actuellement donc il rappelle qu'on peut pas aller aussi vite aussi près du sol avec un tel genre d'avion nous là on va se rappeler qu'il savait quoi il avait commencé la vidéo l'avion est à 50 enfin la cible est à 50 miles à 40 miles à 30 miles c'est à Dick Cheney je crois qui dit ça c'était lui le vice-président Dick Cheney ils sont deux je les comprends tout le temps les deux il y en a qui tient à Liburton et puis c'est peut-être Dick Cheney en plus les avions ont à bord des dispositifs de vol qui empêcheraient les pilotes de faire une telle manœuvre ne serait-ce que pour la sécurité de l'avion ou le confort des passagers et donc toutes ces limitations ont été dépassées par ces soi-disant avions qui s'approchaient de New York alors le seul moyen ce serait que leur bridage d'ordinateur ait été compromis mais encore ils se compromis là non avec un tel virage ils perdent ses ailes non 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 c'est des faux avions c'est des avions fantômes holographiques déjà avec un vrai faux numéro de transpondeur etc etc il y a des remises en cause des possibilités de vol de tous ces avions que ce soit pour les tours ou le pentagone d'autant plus pour le pentagone avec cette partie du vol aussi près du sol voilà en plus oui là dans le pentagone au début il n'y avait qu'un trou rond après tout le haut du building c'est aussi effondré bon petit encart à l'endroit où le missile a pénétré c'est un missile c'est peut-être un qui avait été récupéré lors du naufrage du course que les gens se demandent s'il n'y avait pas eu un transfert de façon à pouvoir accuser en plus un étranger une nation étrangère de l'action alors ce missile on va dire il a tapé dans le bureau dans lequel il faisait une enquête particulière encore sur je ne me rappelle plus mais ça concerne aussi la mise en cause de l'organisation du 11 septembre quelque part ou ça concerne quoi je ne me rappelle pas excusez-moi enfin voilà il y a deux endroits où il y a eu destruction des preuves c'est la tour numéro 7 en tout cas peut-être aussi les deux autres tours vous me direz et au pentagone le bureau ils avaient fait des améliorations partout sauf là en plus il y avait pas mal de choses qui vont dans le sens d'une préparation quelque part ou du genre là ça tombe bien quand même donc soit le hasard soit l'organisation préméditée bien longtemps en avant je veux même dire que c'est tellement prémédité qu'il me semble et il me semble qu'on se demandait si le fait que telle personne qui était morte dans le bureau ce jour-là ou telle personne ou telle personne n'avait pas spécialement été mutée récemment dans ces bureaux-là de façon parce qu'elle devenait gênante quelque part quoi j'ose dire ça c'est-à-dire que c'est l'agence qui se débarrasse de personnel qui en savent trop et donc sur la première image photo après le crash on voit même encore des fenêtres intactes au-dessus des impacts et donc on a ce trou de 4 mètres à peu près de diamètre pas de traces de moteur de réacteur d'aile d'empennage rien rien pas de pièce d'avion non plus il aurait fondu en traversant les 5 parois successives il y a plusieurs parois comme ça c'est un une configuration un peu en poupée gigogne si on peut dire quelque part donc là ils comparent les dimensions de l'avion aux dimensions du trou ils disent comment vous faites ça et un 40 foot high tail into a hole 12 foot et un 20 foot alors petit en cas j'ai vu dernièrement un test mais vous savez les crash tests pour une navette une nouvelle navette qui propulse assez sérieusement contre un mur de béton mais ils l'ont aussi fait pour je crois que c'était les essais d'un MiG ou d'un F-35 ou d'un truc dans le genre et comme vous vous voyez de quelle manière pulvérise un avion à l'impact et comme on rebondisse tout de suite les pièces de partout sans pénétrer le mur en béton vous imaginez qu'il y avait plus d'acier que de ver dans la tour donc il est inimaginable qu'un avion ait pu traverser une tour comme le le bâtiment du pentagone non plus donc lui il dit là maintenant les gens y croient parce qu'ils veulent y croire ça les arrange de penser que c'était Ben machin qui l'avait fait le rapport du FBI il dit qu'en fin de rapport c'est marqué nous n'avons aucune raison d'accuser Ben Laden puis d'ailleurs moi je dirais lequel parce que bon ben là il était encore vivant bon je ne dis pas qu'il ne s'est pas réjoui de l'événement quoique je pense que cet événement quelque part à part que du fait que c'était un agent bon il était peut-être du côté de ses patrons mais sinon cet événement n'allait qu'augmenter le phénomène contre lequel a priori il y a des bandes théoristes qui luttent les gangs là ils luttent contre l'implantation de l'impérialisme capitaliste et donc à la suite de cet événement cette implantation s'est encore aggravée donc voilà oui je veux dire si c'était un vrai événement terroriste ça c'était finalement stratégiquement loupé vu bon que notre gouvernement n'est pas seulement un liar mais probablement impliqué dans les citoyens et personne ne veut qu'il y ait ça ça c'est assez profond le pentagon est très différent de ce qu'il y a parce que dans les twin towers vous voyez les planches dans les towers donc il dit oui là pour le pentagone c'est très différent parce qu'on ne voit pas le crash dans les tours on les voit on les voit on voit le deuxième crash il a été débunké toutes les vues qu'on a vues nous montrent des choses qui ont été travaillées au CGI et qui ne se confirment pas les uns ou les autres il manque trop d'autres vues vidéo pour lesquelles on ne voit pas pour lesquelles pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas pourquoi est-ce qu'on ne nous les montre pas parce qu'elle ne confirme pas du tout ce qui est décrit dans ce qui a été montré à la télé qui est un montage il y avait plus de 80 caméras autour du pentagone on ne nous montre qu'un seul extrait en provenance d'une ou deux au même endroit à l'entrée du parking et qui en plus soutiennent dans l'analyse précise soutiennent plutôt notre théorie du missile mais un missile balèze qui s'envoie de l'analyse qui s'envoient rarement mais qui s'envoient en ce moment combien de diamètres m'a vu le trou un peu moins que ça combien j'imagine combien on le voit 2 mètres 20 2 mètres 2 mètres 20 de diamètre je dirais peut-être un peu plus je ne sais pas mais il ne connaît pas bien en armement du tout voilà ils sont débrouillés pour nous montrer 16 images qui ne nous montrent rien du tout bon pour finir avec ces images là qu'en fait en voyant la fumée qui est sur l'image on pourrait plutôt un professionnel pourrait déterminer que ce n'est pas un avion qui fume comme ça genre il n'y avait pas de pièces à récupérer pas de bagages ce qu'ils ont récupéré ne matche pas avec l'avion que ce soit là ou autour ils ont récupéré un moteur ce n'est même pas un moteur qui sert sur le genre de vol concerné donc il y a quelqu'un qui a amené un moteur qui ne correspond pas il y a une couille une erreur d'accessoiriste ils n'ont pas pris le bon moteur mais ça ce n'est pas une mise en scène quoi il ne faut pas imaginer qu'il y ait une mise en scène qui se dévoile là parce que non ça ne passe pas du tout c'est aussi terrible que l'analyse de la balle de JFK qui ne correspond pas au calibre du fusil qu'on a trouvé soi-disant entre les mains d'Oswald depuis la bibliothèque c'est le même genre de problèmes énormes bon ben je vais m'arrêter là parce que ça fait longtemps qu'on a discuté puis ça va être l'heure de l'apéro donc j'espère qu'on s'est promené agréablement tous ensemble vous n'êtes pas déçus je mettrai vraiment le titre le moins plus technique possible vous ne perdiez pas votre temps parce que bon on a parlé de choses et d'autres ouais je suis en vacances là je ne sais pas je ne sais pas où on va mais c'est là c'est terrible c'est quelque part assez terrible avant je disais vous voyez j'avais une gueule de bois quand vous remarquez le fait que si en fait tout va mal sur la planète c'est parce que c'est fait pour ça vous met la gueule de bois donc je dis et puis là c'est pareil j'ai même la même émotion le même sentiment manque d'énergie quelque part ou je ne sais pas on va voir en constatant que là les gouvernements nous flinguent là c'est ouvert quoi ils sont en guerre contre l'humanité contre la vie officiellement ils insistent surtout en France par exemple c'est je ne sais pas mais j'ai passé ma vie dans un monde où il y avait un certain carcan social il y avait des exigences on a gaspillé tant de moments bucoliques on a gaspillé tellement d'énergie on a tellement souffert pour rien ça c'est pénible voilà c'est un peu pénible c'est un peu énervant oui évidemment oui je dis un peu parce que je ne veux pas je ne veux pas pousser des excès avec modération alors vous avez le droit d'excessifier mais avec vos modérations je vous remercie d'avoir suivi bon courage vous avez le bonjour du chef secrétaire en chef secrétaire en chef et à très bientôt salut et de bonne humeur attention sinon au coin c'est à très bientôt merci si ça